Bonjour chers abonnés de Global Construction TV Merci d'être nombreux en train de suivre cette émission Construire présentée par Guby Kécher Nous avons le plaisir de vous présenter la fin de travaux de construction dans le mire des clôtures d'une parcelle de 11 sur 24 mètres dans la commune de l'Unité d'Izheimerie industrielle et aussi le démarrage de travaux de construction d'un bâtiment R3 par une équipe très professionnelle de Global Construction et Ingénierie Je n'ai pas l'impression que vous vous présentez par la fin de travaux de construction dans le mire des clôtures et il y a des travaux de construction dans le bâtiment de l'Unité d'Izheimerie et il y a des travaux de construction dans le bâtiment de l'Unité d'Izheimerie et il y a des fonctions de projet de l'Unité d'Izheimerie et de la clôture de l'Unité d'Izheimerie agir de l'Unité d'Izheimerie et de la construction et de la clôture de l'Unité d'Izheimerie il y a des contacts dans le Bissère d'Izheimerie, é snowjskuster, etc. eating education on est sur le terrain qu'il y trouve une co謹ance ayant收 promise pour honoring de spontanément les har specifications vous pourriez valider le taux de vie Nous avons aussi à la maison de la clôture. Nous avons aussi la clôture de maçonnerie en moellon. Nous avons aussi les maçonneries d'élevage de mur et de colonne. Nous avons aussi les clôtures de la clôture et la clôture de la clôture. C'est le crêpsage intérieur dans l'extérieur de la fausse principale. C'est la fourniture et pose dans le portail où il y a des coulisses dans le portillon. Et la fourniture et pose dans le tube métallique où il y a des portails. Nous avons mis à l'Essalami dans le cadre d'entreprise de la reconstruction. C'est ce qu'il y a par rapport à l'engagement que nous avons. On a aussi besoin de se mettre en place de la construction. On a aussi besoin d'être dans le parcours de la maçonnerie pour éclôturer ou sécuriser la mire. Pour éviter qu'il y ait une journée d'escalade et la mire d'un matin à 4 ans. Donc on a besoin de se mettre en place de la construction et de la construction. Nous avons dit la première étape ou bien le premier projet de l'Essalami est-ce que nous avons besoin de se mettre en place de la construction et de la construction. Et le deuxième projet est-ce que nous avons signé un arrangement pour la construction et le bâtiment. Et nous avons besoin de se mettre en place de la construction et de la construction. Il s'agit de la conception donc nous avons besoin de la�� Si nous avons besoin de la construction alors nous avons besoin pour lesotiations déc tangible. Et nous étiquions d'inquiétée en lieu de mériter fléchable à impres ultimate de afternoon. Et nous avons besoin d'essayer sur notre site planning et de réaliser la operation de la construction le temps qu'on travaille, pour que j'ai rejet mon bimba avec tous les plans d'exécution. Mais à partir du temps, il y a un engagement pour que j'ai mis en oeuvre. Pour que j'ai mis en oeuvre, il y a eu une étude de traité et une étude d'approfondir pour que j'ai mis en oeuvre. Il faut que j'ai mis en oeuvre avec plus de sécurité et que j'ai mis correctement. Donc, j'ai mis en oeuvre des terrains pour que j'ai mis en oeuvre. Parce que j'ai mis en oeuvre une étude. À notre niveau, nous étions incapables de faire cette analyse. Et surtout, nous avons mis en oeuvre plus de détails par rapport à ce que j'ai mis en oeuvre. Parce que j'ai mis en oeuvre un projet pour que j'ai mis en oeuvre. Pour que j'ai mis en oeuvre, il y a eu des capacités de bâtiments et de l'armée. Pour que j'ai mis en oeuvre, il y a eu des dimensions de structure en fonction de la réalité. Il y a eu des six cas. Et puis, il y a eu des capacités portantes à l'eau. Et puis, il y a eu des enseignements pour que j'ai mis en oeuvre. En prenant en compte des détails ou bien des recommandations où j'ai mis en oeuvre. Donc, si j'ai mis en oeuvre des salles de Moussala, je pense qu'il y a eu des deux travaux. Les deux travaux, il y a eu des bâtiments et il y a eu des implantations. Il nous explique à chaque fois qu'il y a eu des bouches à l'oreille. Mais il y a eu une première opération où il y a eu des implantations. Donc, avec le plan où il y a eu des architectes à concevoir pour le projet, il y a eu des dimensions et des bâtiments. Il y a eu des plans sur le terrain. Il y a eu des espaces où il y a eu des aménagements. Il y a eu des parcels. Parce qu'il y a des parcels où il y a eu des piscines. Bien qu'il y a eu des piscines, il y a eu des dimensions bien réduites. pour nous permettre de découper les études ici qu'il y a eu des recréés. Donc, il faut toujours travailler avec les recommandations où il y a eu des bâtiments. Parce qu'il y a eu des rapports où il y a eu des renseignements. Il y a eu des rapports où il y a eu des renseignements. Il y a eu des projets où il y a eu de réussir. Merci d'avoir eu des rapports sur le bâtiment. Mais il y a eu des laboratoires où il y a eu des études. Il y a eu des rapports où il y a eu des recommandations. Il y a eu des dispositions. Il y a eu des réformes où il y a eu des réformes. Oui, merci. Déjà, pour nous travailler avec nous, nous nous référons au rapport à l'Owana. Parce qu'il y a eu des enseignements sur la réalité où il y a eu des gens. Il y a eu des gens qui nous ont été créés dans le bâtiment. Pour nous travailler avec nous. Déjà, nous nous enseignons à nous faire un rapport profondeur. Ce qui vous montre que le bâtiment, pour nous travailler avec nous. Du coup, nous avons l'affecteur ou l'interessence. Nous aurions des matériaux qui nous permettent. Nous avons l'affecteur trop profondeur. Alors, on va voir la montropompe, on va voir ce qu'on a dans la salle. Et aussi, on va voir le bâtiment dans notre gamin, on va voir les dimensions de la salle. Au lieu où on va faire un endroit costaud, on va voir les dimensions de la salle, on va voir ce qu'il y a, par rapport à l'étude, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on va voir, on va voir ce qu'il y a, donc on va voir ce qu'on va voir. On a un exemple pour faire un résultat satisfaisant. Donc, le rapport est nécessaire pour avoir un bâtiment ou un ouvrage où il a vraiment une grande envergure. Donc, il y a une demande de clients, mais les clients ont des clients qui ont des salariés techniques et qui peuvent plutôt respecter certaines normes et qui peuvent être utilisés en le plan de la police. Vous avez vu les clients qui ont des plantations et des clients, mais les clients ont des implantations différentes. Dernièrement, vous avez vu l'implantation R plus 1 et les clients ont des implantations R plus 3. Et les implantations ont des différents différents. Les implantations ont des différentes entités. Ils ont des mêmes opérations, comme un bâtiment R plus 1 et même opération, Le bâtiment est un bâtiment à la rez-de-chaussée. Lorsqu'il faut construire un bâtiment, il faut réunir un certain nombre d'éléments pour les résultats où il y a des soukens. Tout ça, c'est l'implantation parce qu'il y a une première opération. Il y a un débit, un projet, une construction. Il y a des ouvrages. Il y a des ouvrages d'art, des ouvrages, mais tel que des bâtiments. Il y a une même opération. Il y a un bâtiment R1 et R2, R3, ainsi de suite. Il y a un bâtiment. Il y a une opération pour déterminer la dimension du bâtiment qu'il y a des plans sur le terrain. Les plans ont déjà été construits par un architecte. Il y a une échelle. Il y a une dimension et une forme. Il y a une dimension dans des scènes. Et les scènes sont messes. On a été construit sans témoigner sur le terrain afin d'implanter la parcelle par rapport à la dimension. Parce que lorsque la conception est faite, C'est parce qu'il y a du hasard. La architecture a fait la conception tout en respectant la dimension à la parcelle et puis il y a des demandes aux clients, il y a des parallèles. Comme ça, les plans sont dans les parcelles, ils ont vraiment des coquettes, ils ont des termes qui sont dans les parcelles. Donc c'est pour cela, il faut que tous les plans, où ils achètent pour les fournir, tous les dimensions, ils ont des plans, tous les portants sur le terrain, pour déterminer les dimensions et les bâtiments avec toutes ces dépendances. Donc tout ça, tout en respectant aussi les normes et la construction, il y a des gens qui vont toujours réunir un nombre important appareil sur le terrain, pour qu'il y ait des opérations, où les alliés, les opérations, où il y a des pas avant le bâtiment et le bâtiment sur le terrain. Donc tu reviens de la bouche à l'oreille, tu fais des murs, tu fais des bâtiments avec ta main, il faut reporter les dimensions, tout en donnant des orientations par rapport à l'image, il y a des murs dans le bâtiment, par rapport à l'angle, parce que je pense qu'il y a une mission de tout ça, il faut expliquer que c'est le même niveau où il y a la fondation, en fonction, il y a la réalité à terrain, par rapport au niveau où il y a Nzela, où il y a la chaussée, mais où il y a l'avenir, parce que par rapport à l'avenir, il y a un niveau où il y a l'avenir. Le bâtiment dans le bâtiment dans le bâtiment, il y a un niveau où il y a des pas, il y a des références dans le bâtiment dans le bâtiment, dans le bâtiment dans le bâtiment, dans le bâtiment vers les caniveaux où il y a l'avenir dans le bâtiment. Nous avons vérifié les niveaux où il y a des pas, toutes les références dans le bâtiment, par rapport au niveau fini à la finition de tout ça. Donc toutes ces opérations, ça a mis une étape à l'implantation. Nous avons construit un mille de clôtures dans un parcours où il y a terminé, mais ce n'est pas nous qui avons fait le morcellement. Les morcellements, c'est-à-dire que le morcellement, c'est-à-dire qu'il y a des experts, les géomètres, les géomètres, mais il y a des bouches à l'oreille, il y a des bâtiments, il y a des bâtiments, dans le bâtiment de la terre, les gâtiments sont étudiées. Mais non, ce qui va se déplacer a fallu en clôture, tout dépend tout de l'avant. Si le bâtiment se déchiquera, le bâtiment se déchiquera. Il y a des bâtiments qui s'écrivent, vous emploadriez, ensuite, vous désirez le bâtiment n'allez pas encore une ligne perpendiculaire à l'arrivée, la bâtiment s'écrivait en clôture, Avec les appareils, nous avons la possibilité de réagir pour éviter les appareils dans le bâtiment. Nous travaillons en fonction des dimensions parcelles et formes. Les appareils nous permettent d'utiliser la prise avec précision dans les dimensions, les pièces et les bâtiments. Les appareils nous permettent d'utiliser les appareils dans le bâtiment. Nous travaillons en fondation pour évacuer plus facilement dans le bâtiment. C'est l'entrepreneur qui nous explique son fonctionnement et son projet. Il y a des étapes, il y a des étapes, il y a des étapes. Il y a des étapes, des étapes, des étapes, des étapes. Il y a des étapes, des étapes, des étapes, des étapes. On peut le voir sur la chute des étapes qui ont une étapes. Une épargne peut le voir comme des étapes, un étapes où il y a des étapes, qui ne pensaient pas à la construire dans la bâtiment. Oui, pour les étapes, on va délaire depuis un mois ou une semaine. Normalement, on va délaire depuis un mois. Nous répondrons depuis trois étapes, en rapport à la situation du terrain et de terrain. Il y a des prévues qui ont toujours mis en étapes dans notre chute de construction, Ils ont appris à l'entraînement et on a l'impression que le pays a été gênée. C'est ce qui a été fait pour faire les voitures de l'étranger. Dans le cadre de la formation, ils ont été d'être à l'établissement et de leur vie. Il est en dessous d'un mois en un mois. Pour résumer, il y a des mesures pour construire et de la construction. En ce passage que je faisais en clôture, Si vous passez l'étape de la construction et le bâtiment, ils ont hasardé, ils ont déjà projet, ils ont déjà bien planifié que si ça clôture, ils ont aussi débit des travaux, la construction et le bâtiment R plus 3. Ils ont déjà fait un délai pour s'habiller, ils ont déjà fait la clôture et ils ont déjà fait la clôture. Une fois que les clôtures, ils ont déjà fait la fin et ils ont déjà fait un pas pour évoluer dans le plan ou le projet du bâtiment. L'architecte a fait son travail dans la demande de clients, pendant la conception, il y a un bâtiment, il y a un R plus 3 et il y a une partie de la conception et il y a un projet. Ils ont déjà fait un délai pour déterminer le plan définitif où il y a un projet dans le bâtiment. après, ils ont été validé et ils ont été signés par une étude pour faire construction sur le bâtiment, afin de faire balances. Et au final, ils ont déjà fait un délai pour déterminer les vies ou le valide à ce projet dans ce projet. Ils ont déjà fait un délai pour faire un délai pour déterminer les gros arbres. Après, ils auront tout droit, ils ont appris ça pour les bâtiment, Ils ont été publiés sur ce sujet parce qu'ils ont déjà fait un délai pour la disposition de notre bâtiment Il faut garder la conformité ou bien continuer, parce qu'il faut continuer à clôturer et s'il y a une cotation par rapport à la fonctionnement où ça va faire. Il faut procéder à l'étape de la soukère et à clôturer. Pour continuer à clôturer, il faut valider. Il faut continuer à continuer le projet et le bâtiment. Il faut maintenir le projet et le bâtiment. Cette fois-ci, le projet et le bâtiment, il y a une histoire pour que le résultat soit là. Il faut présenter les travaux, les constructions, les miracles. Il y a un bâtiment où il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment où il y a une étude approfondie. Il y a un bâtiment où il y a une étude approfondie. Il y a un bâtiment où il y a un bâtiment où il y a une épreuve et quelles sont les difficultés qui ont été choisis. Et comment faire face à ce sujet pour qu'il y ait mieux réussi. Il y a un bâtiment où il y a un bâtiment qui est particulier. Il y a un bâtiment où il y a R-3. Donc, le rez-de-chaussée piste 3 étages. En termes de trois étages, il y a quatre niveaux. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée est déjà un niveau, et les trois autres étages, il y a trois autres niveaux. Ça fait au total quatre niveaux. En termes d'étages, il y a trois étages, ou bien il y a quatre niveaux. Maintenant, j'ai dit que j'étudie d'approfondir et que j'étudie d'avoir une façabilité. J'ai découvert qu'il y a une commune limitée dans le quartier résidentiel. Il y a un quartier où il y a un quartier où il y a un problème, il y a une inondation, où il y a une côte affaçée, où il y a un quartier. Et aussi, il y a un terrain où il y a une présence, où il y a une profondeur où il y a une minute. Dans la profondeur, vous avez déjà la présence de la nappe phréatique. Donc, j'étudie d'une habitude, il y a tout à l'heure, comment nous allons procéder pour construire ce genre de bâtiment. Il y a une importance, c'est l'ouvrage où il y a une situation où il y a un terrain 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 où il y a un terrain. Il y a la géotechnique où il y a une étude géotechnique où il y a une composition sur le sol en nature, c'est ce qui a été fait, ce n'est pas nous qui l'avons fait, Ce sont nos amis à laboratoire qui sont contactés par le client pour mener l'étude. Comment ils ont procédé ? Sur le terrain, ils ont pris l'échantillon. On a une salle d'analyse, à quelle profondeur je suis dit. On a une salle d'eau, on a une salle d'eau, on a une salle d'eau pour que je m'appelle bien et qu'on a une référence pour le projet Moussous. Déjà, dans le terrain où il y a une présence de maille à la faible profondeur, il y a une salle d'expression telle que vous avez constaté la fuite, il y a une salle d'eau, on a une salle d'expression pour voir la coffrage, ou la pâle planche, pour sécuriser, il y a une salle d'expression. Déjà, la profondeur, il y a une salle d'expression qui est très importante. Il y a une salle d'expression pour que vous vous contenez les obstacles. Il y a une salle d'expression, parce qu'il y a des recommandations d'eau dans le laboratoire, pour que tout ça, le projet Moussous est tenu dans le salle d'expression. Et même si il y a un bâtiment, il y a une salle d'expression, il y a une salle d'expression, tout en suivant les recommandations, pour que le projet Moussous est tenu dans le salle d'expression. Et de travailler toujours en collaboration avec les clients, et aussi de échanger à tous les moments, pour que nous en comprenons comment vous pouvez voler le projet Moussous. Donc, l'abstacle que nous écoutons, nous allons remercier le contenu, parce qu'il y a des projets complexes, mais il y a des projets de Moussous. En dehors, il y a des matériels comme la motopompe et les autres. Il y a des marteaux piquaires. Il y a des bâtiments où il y a des bâtiments. Je vous rappelle qu'au début, avant tout le temps, il y a une équipe qui est passée avant nous pour passer à la démolition. Parce qu'il y a des parcelles où il y a déjà des parcelles. Lorsque les clients ont acheté la parcelles, il y avait un bâtiment où il y a des bâtiments. Ce n'est pas nous qui avons démoli les bâtiments. Une autre équipe est venue démolir le bâtiment et évacuer des bruits. Il y a des bruits à la construction et des bâtiments. Mais quand il y a des bruits, il y a des bâtiments où il y a des démolitions, il y a des bâtiments où il y a des bâtiments. Il y a des bruits à la démolition, mais il y a des bâtiments où il y a des bâtiments. Mais déjà, ce sont les bâtiments où ils étaient en place. Ils étaient déjà à notre niveau bonheur. C'est-à-dire que là, ils ont une fondation, ils ont une belle grande partie sur la bâtiment. Parce que les fondations qui ont une maman où ils ont un petit mot, ils ont un petit mot. Et ils ont un petit mot. Et ils ont une profondité qui est vraiment importante. Ils ont une belle partie sur la bâtiment où ils ont un petit mot. mais la partie supérieure, mais la partie où ils ont l'intérêt, ils ont l'intérêt d'être en haut et d'être en haut. Nous avons pu toutes les dispositions pour que tout ce qui est matériel puisse permettre de faire face à la réalité sur le terrain. Mais c'est l'entrepreneur que les bâtiments ont l'intérêt. Ils ont R3, mais ils ont des détails, ils ont des pièces minimes pour retrouver dans leur bâtiment. Ils ont des appartements, ils ont des types. R3, le premier étage, le troisième étage, ils ont des appartements, ils ont des coups. Donc la même configuration, la même composition des pièces, il y a le premier étage, ils ont des 3 étages. Nous avons étalé le nombre de pièces et puis il y a des autres détails par rapport à la composition des bâtiments, qui ont des difficultés et d'autres se transformat, il y a une partie. Les architectes et les concepteurs, ils ont des produits, ils ont des détails des bâtiments. Les architectes, ils ont des constructeurs et les biens, il faut présenter quelques conseillons. Une certaine façon, la technique de l'intérêt d'acheter, c'est la technique d'acheter. Bonjour chers internautes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons montré la 10e rue. Nous avons montré cette image. Nous avons montré la construction et le bâtiment à Bissot. Nous avons implanté et nous avons implanté. Le bâtiment à Bissot est R plus 3. Ce qui veut dire que la rez-de-chaussée. Nous avons montré un niveau assez à 3 niveaux. Nous avons composé deux appartements et deux chambres. Nous avons deux appartements. Dans l'appartement, il y a trois chambres. Dans l'appartement, il y a deux chambres. Et ainsi de suite, nous avons duplication. Dans l'appartement, il y a deux appartements. Nous avons gardé l'espace pour le parking. Il y a deux appartements. 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 En bref, tu as un résumé. Composition, faites fonctionnement. Il y a un bâtiment à Bissot. Merci. Comment tu as une émission ? Mais il y a deux appartements. Il y a un bâtiment à R plus 3. Il y a un bâtiment à R plus 1. Il y a trois chambres. Quel est la particularité ? Ma particularité, il y a une des appartements. et les études approfondies et permettent d'avoir des éléments ou des détails et de faire recours au laboratoire de l'Office des Routes pour les études géotechniques et il y a des recommandations que nous devons faire en considération pour que l'EU est pas comme notre projet mais différemment dans le projet et il y a des difficultés dans le projet qui se trouve que R plus 3 est plus forte et vu l'importance du projet, il y a des dimensions de ce projet en fonction de la capacité de bâtiment, ce qui est à nous, je veux dire, est ce qui est à nous mises en place et la structure est vraiment différente dans la structure où il y a R plus B ou R plus 1, où il y a R plus C. Donc, diamètre est utilisé pour la barre de fer dans la Bissau. Dans la section, il y a la structure autour de ça là, et ça est différente, mais il y a le projet Moussous. Donc, il y a l'image où il y a le projet, où il y a la référence, il faut que Moussous n'a pas besoin au projet. À chaque fois, il faut que Moussous n'a pas besoin aux clients, mais il faut que Moussous n'a pas besoin à l'orientation. Puis, il y a 11 mètres dans la largeur, et puis 24 mètres dans la longueur. Mais dans le cas, il y a une parcelle, il y a une étage, mais il y a une pièce où il y a le nombre de pièces que Moussous n'a pas besoin. Il y a une autre dimension standard pour que Moussous n'a pas besoin. Parce que plus Moussous n'a pas besoin, plus Moussous n'a pas besoin de pièces. Parce que si Moussous n'a pas besoin, il faut réduire le nombre de pièces. Mais ce qui est le nombre de pièces, c'est ça, c'est bien. Donc, Moussous n'a pas besoin de chambre, mais nous avons travaillé tout en respectant Moussous n'a pas besoin. Et puis, nous avons besoin de demander à la cliente pour nous. Parce que si Moussous n'a pas besoin de chambre, il y a une chambre. Mais il y a une chambre, il y a une chambre. Mais pendant que les personnes qui moussous n'a pas besoin, Et puis, il n'a pas besoin d'avoir la conception, il y a un projet qui est bon. Donc, il y a un projet qui est bien, mais il y a un projet qui est bien. Et il y a un projet qui est bien réaliste sur papier. Parce que le plan, c'est l'osophonie. Il y a un plan avec toutes les dimensions. Avec la cotation, il y a un plan. Pour qu'il y ait un projet qui est bien. La chambre x ou y a une dimension telle, dimension pour cette chambre et telle pour l'autre chambre. La pièce que nous faisons, c'est la dimension. Parce qu'on a dit que les dimensions de ce bâtiment, dans la pièce que nous faisons, nous faisons des plans. Pour que nous savons que la lecture, il y a des plans, il y a des plans où nous faisons une chambre où nous faisons un salon où nous faisons une dimension telle, pour que nous faisons ce que nous faisons. Il y a une dimension et une parcelle. Et puis, il faut répondre aux clients, parce qu'ils ont toujours satisfait les besoins, même si dans les bonnes termes, il y a des résultats. Même si nous faisons des efforts, il y a des résultats. Si nous faisons des efforts, il y a des résultats. Si nous faisons des efforts, il y a des résultats. Pourquoi nous faisons des efforts au départ ? Nous faisons des efforts au départ. Dans le début, nous faisons des efforts pour que les résultats soient bien. Nous faisons des efforts pour que les résultats soient bien. Nous faisons des efforts au départ. Nous faisons des efforts pour que les constructions en bâtiment. Nous faisons des fondations, et vous pensez que les difficultés dans les conditions. En fait, nous faisons des difficultés. Dans le fondation de l'OIT, il est estimé que de deux mois. Pourquoi deux mois ? Parce que déjà, il y a des mois d'avril, et il y a des mois d'avril, et il y a des mois d'avril. Lorsque vous faites de travaux de terrassement, il s'en déborde de la maladie de l'OIT, et il y a des mois d'avril, et il y a des mois d'avril. Pour que l'on puisse faciliter la maladie de l'OIT rapidement, il faut se décrire deux mois pour que l'on puisse garder l'OIT sous-parlent. Nous nous sommes obligés de travailler avec l'OIT. Nous, ça peut dépendre de notre financement et de notre projet. Pour notre débit à Moussara, nous allons vraiment financer, je peux dire, à 50% pour que Moussara soit. Et dans ce sens, nous devons diffuser le côté finance. Donc, le projet est déjà lancé. Nous devons travailler en fonction de l'Owana. Mais en termes de difficulté, nous devons relever des difficultés par rapport au stockage de matériaux. Parce que déjà, il y a 11 mètres ou 24. Il y a des parcels, il y a un espace minuité. Il y a des carnivaux. Il y a des matériaux, des caillages, des sables, des moellons, des fermes, des bois de coffrage. Nous, nous devons travailler dans le cadre. Et nous, c'est seulement ça, nous découvrons dans le cadre de Moussara. Il y a des places que nous avons gagnées plus en termes de temps. Il y a des places où nous avons un tas d'eau. Il y a des espaces réduits. Donc, nous allons faire les achats et les matériaux progressivement. Il y a des provisions de chantier par rapport aux dimensions et les parcels. Il faut éviter que les débordements de matériaux de 40 pounds. Donc, il y a des difficultés. 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 Donc, il y a des places desistlecames et les pauses. Il y a des dépenses. On ne sait pas que les étapes mises. Il y a des projets aux couleurs. Nous nous avons des problèmes de maltraitance. Dans nos plaques. Il y a plein de villes, plein de villes du monde qui sont dans l'été où ils sont passés. Ici, il y a un quartier qui est déjà vendu. Il y a un quartier industriel. Il y a des possibilités d'utiliser des robinets. Tout ça, il y a des moussales. Parce qu'il y a un monde qui peut avancer. Il y a des moussales. Ce qui est important, c'est qu'il y a des moussales. Il y a des moussales avec succès. Ce qui est signifiant, le lendemain, on a des moussales avec un terrassement de la maison de la Moulouse, dans la Fondation Miso à une profondeur déterminée. Il y a déjà un défi de la dimension de la construction par rapport au site de Miso. Quand on a des moussales, on a des moussales avec celle-là et on a des moussales. On a des moussales avec un bâtiment R3 et on a des moussales avec une mission. Je pense qu'il y a une étude ou des études qui ont été menées avant que l'on ait été menées. Il y a un matériel qui est approprié pour la implantation. Les études qui ont été menées avant que l'on ait été menées avant que l'on ait été menées avant. Il y a des études et des études qui ont été menées avant. Les études qui ont été menées avant que l'on ait été menées avant que l'on ait été menées avant. Les études qui ont été menées avant, et qui ont été menées avant que l'on ait été menées avant. Les études qui ont effectué les études en tant que projet comme ça. Ils ont été menées avant que l'on ait été menées avant. Ils ont été menées avant que leur équipe de travailler dans le milieu. C'est ce que j'ai fait pour nous. Nous avons une équipe qui a été créée par deux architectes et trois ingénieurs qui sont sous place. Nous travaillons avec d'autres ingénieurs et d'autres architectes pour que tous les ingénieurs se trouvent à nous. Nous devons faire la force. Nous valorisons que nous nous passons ici et nous vivrons en koşu. Nous faisons des personnes physiques mais les personnes corBElles nous wiggle eshältnées hearing concernant aider nous. Dans la même logique cela nousbelions les mêmes motivations. Nous ingénieurs de savoir même une intention que nous ne sommes pas élevés un jour au moment où nous Goodall, nous pouvons continuer c'est notre souhait. Nous avons continué à leur supporter l' cosmos. Il y a des équipes, tout le monde met dans la pâte pour que tout le monde soit dans les résultats. Il y a des équipes, mais il y a des équipes. Il y a des déterminations. Il y a des déterminations. Il y a des étudiants qui ont participé. Les ingénieurs ont dimensionné le bâtiment et l'ouvrage. Les étoiles sont d'économie pour les étudiants. Il y a des étudiants. Il y a des principaux critiques. Il y a des étudiants. ... ... comme référence que projet Nsouzz et Kostallemma Mikoliseu Kouya et qu'on s'est référé à Ndengenitoubandi Awani Toukendi parce qu'à travers les missions Oyou, la caraté est une ville d'un salamé, bien nous l'aimanté à la maison, puis nous devons procéder à Nini parce que les mille personnes sont mis à Oyou Kostallemma, mais moi l'aimanté à la clarté, moi l'aimanté à la cha-rénaise, mais nous nous avions la lumière, et nous devons avoir moins de lumière, comment Nsouzzala est-ce à la maison, On va être comme on va travailler au karate, on va travailler avec le moustala au Congo, avec le même cadre, on va continuer à continuer avec la même logique et on va encourager à vous faire ce qu'on va travailler avec le moustala par le karate. On va travailler avec beaucoup de collaborateurs, de partenaires, ceux qui ont été là, il est affiché, vous pourriez nous appeler, vous pouvez répondre, même si vous répondez vous laissez un message, vous pourrez venir vers vous pour nous donner cette réponse, et vous pourrez collaborer. Donc vous pourrez que vous pourrez soutenir l'Ebissau, vous pourrez soutenir l'Ebissau d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a des gens qui sont forts pour que vous pourrez que vous pourrez soutenir l'Ebissau. Parce que vous pourrez soutenir l'Ebissau, vous pourrez que vous pourrez que vous pourrez analyser l'Ebissau, pour que vous pourrez améliorer ceux qui travaillent dans le même domaine. Donc je pense que vous pourrez soutenir l'Ebissau, surtout d'un conseil. Les matériels, vous pourrez découvrir que vous pourrez que vous pourrez soutenir l'Ebissau grâce à l'Ebissau. Je pense que vous pourrez soutenir l'Ebissau, et que vous pourrez soutenir l'Ebissau. C'est ici que prend fin cette émission. Merci à vous pour votre attention soutenue. Nous étions dans la commune délimitée du Amorien d'Israël pour vous présenter la fin de travaux de construction d'un mire des clôtures et le démarrage de travaux de construction d'un bâtiment R3. Nous restons ouverts à vos préoccupations. Contactez-nous sur ces numéros qui sont affichés sur vos écrans. Quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro. J'essaie de vous offrir un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. J'essaie à miser en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles.